Musique Bonjour à nos téléspectateurs, on se retrouve sur les sérieux délires de la science. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important qui se nomme les petits îles vulné... Mais non, je parlais pas de ça, espèce de mouette, je parlais des petits îles vulnérables. Comme les petites îles Fidji qui sont en train de disparaître. Un mois qui pensait prendre des vacances. Allez, on va en labo pour en parler plus sérieusement. Mais cette histoire des îles vulnérables, je n'en ai jamais entendu parler. Bah c'est bien ça le problème, c'est un sujet très important mais personne n'en parle. Si c'est si important, il faut agir. Ne vous inquiétez pas, une classe de 4ème de l'hôpital en Moselle a travaillé sur ce sujet. Oh mais c'est encore plus grave, qu'est-ce que je pensais ? C'est quoi le problème ? Regarde, on va tout expliquer. Le niveau des océans monte à cause de la fonte des glaciers. Pour le vérifier, on pourrait faire une expérience. On place dans un cristallisoire de l'eau et des glaçons posés sur une roche. Et dans un autre, on les met directement dans l'eau et on laisse les glaçons fond. Dans le premier cristallisoire, le niveau est monté alors que dans le second, il n'a pas changé. C'est donc bien la fonte des glaciers qui est à l'origine de l'élévation du niveau marin. Avec le réchauffement climatique, la température des océans aussi augmente. L'eau chaude occupe plus d'espace, c'est ce que l'on appelle la dilatation thermique de l'eau. En effet, si on met de l'eau dans un ballon avec un bouchon traversé par une pipette et que l'on chauffe, on voit que le niveau de l'eau monte. Ainsi, le réchauffement climatique, en provoquant la fonte des glaciers et la hausse de la température des océans, est bien responsable de l'élévation du niveau de la mer qui rend les petites îles vulnérables. Mais les habitants de tout ça... Regarde, certains d'entre eux nous ont laissé les interviewer. Beaucoup de gens, tels les scientifiques, on en propose certaines. Regardez. La situation est très grave et pourrait s'aggraver durant ces prochaines années à cause des inondations, l'érosion et autres risques côtiers qui menaceraient les infrastructures vitales dans les maisons et les bâtiments. Il est probable que le changement climatique ait un lourd impact sur les récifs coralliens, les ressources halieutiques et autres ressources marines. Avant la fin du siècle, des îles entières vont devoir être abandonnées par leur population. C'est le cas des Kiribati. C'est le cas des Kiribati. Ces îles du Pacifique de basse altitude sont vulnérables au changement du niveau des océans. Quelques villages ont perdu de 15 à 20 mètres de littoral au cours de ces dernières décennies, en naissant de la disparition des marais.